nous sommes vendredi et je vous propose une vue des toits de brasilia donc là on est en centre ville c'est une ville assez moderne avec des allées arborées ce matin en allant faire des petites courses j'ai vu une dame en train de ramasser des gousses marrons par terre je lui ai demandé ce qu'elle ramassait et elle m'a dit qu'elle ramassait du tamarindo alors j'ai regardé sur internet ce que c'était ça en français c'est du tamarin alors je crois que j'en ai déjà vu en grande surface je ne savais pas ce que c'était et comment ça se consommait donc je lui ai demandé et elle m'a expliqué qu'en fait ici on en fait des confitures et puis des jus, un jus de fruits alors j'en ai ramassé quelques uns et j'ai demandé comment on faisait ces jus de fruits et je vais essayer d'en faire un voilà à quoi ça ressemble vous en avez peut-être vu dans les magasins dans les grandes surfaces au rayon fruits exotiques alors la dame m'a expliqué que pour en faire un jus il faut retirer cette partie là là et à l'intérieur vous avez une partie un peu gluante alors j'ai croqué dedans c'est un peu acide c'est pas forcément un goût agréable voilà et à l'intérieur il y a des petites graines voilà à quoi ressemblent les graines une fois extraites c'est ce qui a attiré mon attention d'abord quand j'ai vu la dame ramasser je pensais qu'elle ramassait des graines mais non c'est assez gluant et puis il y a une espèce de petite fibre tout autour donc elle m'a expliqué qu'il fallait retirer cette peau mettre le tout dans un verre d'eau d'eau fraîche et puis cette substance va se libérer et j'imagine qu'après il faut mettre du sucre donc je vais essayer d'en faire voilà j'en ai 4 ou 5 il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau donc voilà ce que ça donne une fois fini donc on a les graines ici et là le jus on peut utiliser une passoire, moi je l'ai fait à la main parce que j'ai juste fait un tout petit verre il ne reste plus qu'à ajouter un peu de sucre parce qu'à boire comme ça c'est très acide et puis c'est prêt voilà c'est prêt donc je vais goûter c'est pas mauvais c'est un goût un peu étrange mais on n'a pas l'habitude mais c'est assez bon merci 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 Merci.